Musique Demain, c'est un jour qui commence Demain, les ruisseaux vont chanter En arrosant le sol immense Qui bouge leur qualité Tous ensemble, on va saluer au drapeau du Québec Et aussi, on suivra avec celui du drapeau des Patriotes Aussi, de rester debout pour une minute de silence À la mémoire de nos Patriotes Qui ont sacrifié les objets pour leur patrie Et pour nos militants disparus Durant la dernière année J'ai mis donc M. Le Prage à me dire Sur le drapeau du Québec C'est le texte de M. Gérard Lachramas C'est pour ceux qui connaissent, qui ont connu justement Je voulais vous dire Vous savez que l'endophone Au militant Porte la main au front L'endophone se met la main sur le cœur Et le francophone, lui, se tient à l'attention Et répétez après moi Promesse de fidélité au drapeau de fleurs d'Alysée À mon trapeau, je promets d'être fidèle À mon trapeau, je promets d'être fidèle À la nation qu'elle représente À la nation qu'elle représente J'engage mes services À sa foi, à ses institutions Je promets d'être débroué À sa majesté la langue française À sa majesté la langue française À sa majesté la langue française Ma fierté À ses enfants À ses enfants Mon franc respect Mon franc respect À sa justice À sa justice Mon père m'appuie Mon père m'appuie À ses progrès À ses progrès À ses progrès Mon fier concours Mon fier concours À ses produits Ma préférence À ses héros Sa noble histoire À ses héros Sa noble histoire Son seul fait qu'on Tout mon amour Je me souviens Je me souviens L'avenir vous appartient Oui 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 Bravo Merci C'est la fin de 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 la fin Alors salut au drapeau des Patriotes Drapeau tricolore des Patriotes Salut Drapeau tricolore des Patriotes Salut À toi mon respect À toi mon respect Ma fidélité Mon amour Mon amour Vive les Patriotes de Papineau Vive les Patriotes de Papineau Vive la mémoire des femmes et des hommes Vive la mémoire des femmes et des hommes De 37-38 De 37-38 Et vive la République du Québec libre Vive la République du Québec libre Vive la République du Québec libre Applaudissements Maintenant on continue avec un moment de silence Comme je le disais tantôt En mémoire Tout le monde Bien joué Comme je vous invite à on Que exige le être des Dusclés de Papineau Lan moves maintenant Bien joué Merci. Vous voyez, je n'ai pas nommé personne, pour ceux qui sont disparus durant l'année, de peur d'en oublier. Donc, vous savez tous, dans votre cœur, ceux et celles qui ont, oui, été très fort dans vos milieux. Alors, ce sont tous des gens qui ont fait faire leur bout de chemin. Alors, on en connaît que j'ai dans une personne. J'en ai quelques-uns en tête, là. Ça te démange, hein? Ça te démange. J'inviterai, mesdames. Je vous remercie. Je voudrais vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Assoyez-vous, je vous en prie. OK. C'est bon. Je travaille ici toute la journée. Donc, je veux vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cet événement. honorant la mémoire des patriotes de 1837-1838, pendus par les autorités britanniques pour avoir lutté pour la liberté et la démocratie. Les patriotes pendus de 15 février 1839 étaient Amable Donnet, François-Marie-Thomas Chevalier-de-Lerunier, Charles Indelang, Pierre-Rémy Larbonne, et François Nicolas. Alors, à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour le Québec, nous ne nous souviendrons à jamais de votre engagement. Je voudrais souligner la présence parmi nous... Oh! Pardon, je veux souligner la présence parmi nous du ministre des Institutions démocratiques, M. Bernard Bréville. Du député du Parti québécois, M. Léo Bureau-Blouin. Secrétaire de l'Assemblée des Patriotes de l'Amérique française, porte-parole de l'Association des Descendants des Patriotes et récipientaire du prix Chevalier-de-Lerunier 2009 du RPS, M. Gilles Réau, qui est à la dernière... Aussi, du nouveau président du Conseil de la Souveraineté du Québec, M. Gilles Paquet. Du nouveau président aussi du Mouvement national des Québécois et des Québécois, M. Gilles Laporte. Du chef du Parti indépendantiste, M. Michel Lepage. Du candidat du Parti québécois de Vaudreuil, M. Kim Comeau. Du sociologue et professeur au Collège de Saint-Jérôme, auteur de plusieurs publications, dont la petite loterie, M. Stéphane Kelly. Du président de l'Assemblée des Patriotes de l'Amérique française, et président de la section Lugier du Vernet, de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, M. Yves Saint-Denis, que je n'ai pas vus de partage de Vaudreuil pour moi. Donc, on s'est suivi, et il va arriver en tout. De la responsable du groupe Livre Marcheur, Mme Julie Blanche-Graveline. Oui, oui, oui. Je vous attends jamais. Oui, oui. Est-ce que vous avez déjà dans la cabine? Oui, oui, oui. C'est beau comme moi. Ah, bien, je vous retrouve dans la cabine. Oui, oui, oui. Alors, si nous avions oublié les personnalités, vous pouvez-vous m'a pardonné, et je voudrais savoir, s'il vous plaît, merci. À toutes et tous, bienvenue à ce super-hommage. Avant de servir le repas, nous allons permettre à l'oeuf de nous inviter et de vous adresser la parole immédiatement. Cette invitée a été l'une des figures marquantes du printemps Eran. Bravo! Mesdames et Messieurs, Accueillons l'ancien président de la Fédération étudiante collégiale du Québec et actuel député du Parti québécois de Laval et Rapide, M. Léo Bureau-Bluin. Bravo! 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 Bonjour à tous et à toutes. Un grand plaisir pour moi d'être parmi vous. Donc, on va me présenter. Je suis actuellement député de la circonscription de Laval et de Rapide. Mais d'abord et avant tout, comme vous, je me suis présenté au Parti québécois parce que j'ai un projet dans la tête et dans le cœur, celui de faire du Québec un pays, une nation à part entière. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre quelques minutes de la tête pour vous parler un peu de mon parcours. Qu'est-ce qui m'a amené à m'engager? Qu'est-ce qui m'a amené à m'impliquer? Et je souhaite vous parler un peu de ça parce que, bien sûr, le mouvement souverainiste, comme toute mouvance politique, doit trouver des façons de se renouveler, doit trouver des façons de faire adhérer davantage de gens à son idée. Et je pense que, notamment, ce qu'on a vécu avec toutes les manifestations sur les droits de scolarité, peuvent peut-être vous inspirer quelques idées en tant que formation politique, mais aussi en tant que projet politique, en tant que projet de société. Donc, si vous permettez, j'aimerais revenir un peu en arrière pour vous expliquer un peu, moi, qu'est-ce qui m'a amené à vous parler sur cette trésume aujourd'hui. Pour ma part, je ne suis pas quelqu'un qui était particulièrement engagé, que ce soit à l'école secondaire, par exemple, ou dans ma famille. J'ai une famille qui a toujours été intéressée par la chose publique, par l'actualité politique, mais qui n'a jamais été particulièrement militante ou membre active, par exemple, d'un parti politique. Et c'est vraiment en arrivant au collégial, au cégep, à Saint-Hyacinthe, que j'ai décidé de m'engager parce que, moi, j'étais très critique à l'égard de mon association étudiante. Il était dans un local un peu obscur, et là, je me disais, c'est qui ces gens à la longue part, dans leur local un peu sombre, là-bas, dans le fond? Je me disais, ils peuvent fomenter des plans communistes ou je ne sais pas trop pour faire parler de gouvernement. J'avais cette image un peu folklorique des associations étudiantes des années 60. Et là, une amie avec qui j'étais, elle me disait, ben, arrête donc de chialer, tu sais, puis si t'es si fin que ça, si t'es si intelligent que ça, ben, implique-toi donc et fais quelque chose de tes deux mains. Donc là, mon orgueil a été compliqué. Et là, je me suis dit, au début, ben, pourquoi pas? Et sans trop savoir, sans trop savoir dans quoi je m'engageais, j'ai déposé ma candidature pour être représentant de programme en sciences de la nature. Vous noterez que je n'ai pas terminé en sciences de la nature sur l'éducation de l'association. Et là, je me suis rendu compte que cette association envers laquelle j'avais beaucoup de préjugés jouait un rôle très important dans la micro-société qui était le collège. Je travaillais à représenter les étudiants, à représenter les étudiants par rapport à la municipalité dans les élections municipales. Et à un certain moment, je suis devenu représentant du collège dans une fédération d'associations étudiantes. Et là, j'ai réalisé que partout au Québec, partout sur le territoire québécois, que ce soit ici à Montréal, en Gaspésie, en Abitibi, au Séné-Lac-Saint-Jean, il y avait aussi des gens de mon âge qui étaient intéressés à faire avancer la cause de notre génération et qui faisaient des représentations auprès des différents acteurs politiques. Et ça, ça m'a beaucoup marqué parce que je n'avais jamais eu la chance notamment de... J'avais déjà été en vacances et tout ça, mais je n'avais jamais eu la chance de voyager vraiment et de voir l'ensemble du vaste territoire québécois que de réaliser que partout, dans des distances aussi lointaines, finalement, il y avait des gens qui partageaient les mêmes préoccupations. À un certain moment, je suis devenu représentant président de l'association étudiante en question. Et après, environ un an et demi, le président de la fédération étudiante qui fait ses fonctions. Donc, il est venu me voir et il m'a dit, écoute, est-ce que tu serais intéressé à prendre ma place de devenir président de la fédération étudiante? Donc, encore là, je ne savais pas trop dans quoi je m'engageais. Je me suis dit, ben, ça va être à l'aise, tu sais, dans l'école, tout ça, ça va me permettre de voir d'autres choses. J'étais assez de sainte à ce moment-là, il fallait déménager à Montréal. Je me suis dit, bon, ça va être toute une expérience. Et donc là, je suis allé voir, je suis allé voir mes parents et je leur dis, écoutez, l'université, vous savez, tout ça, ça va aller un peu plus loin. J'ai un beau projet, je vais être président d'une fédération étudiante et tout ça. Donc là, vous pouvez imaginer le scepticisme parental à l'égard de ce projet. Vous ne voyez pas là, disons, le plus brillant des projets de carrière. Et ils m'ont dit, pas de problème, mais un an, pas plus. Après ça, il faut que tu retournes à l'université. J'ai dit, parfait, un an, pas plus. Après ça, c'est pas mieux, je retourne à l'université. C'est comme ça qu'un peu sans trop savoir, j'ai poursuivi mon application dans la fédération client et qu'on a commencé à se mobiliser notamment sur la question des droits de scolarité avec des gens, comme je disais, d'un peu partout au Québec qui quittaient leur patelin pour venir ici à Montréal. Et là, tant qu'ils m'approvés, on a construit une mobilisation qui n'avait rien à voir, bien sûr, avec ce qu'on a vu au courant des derniers mois, avec des dragues de téléphone et tous les bons vieux moyens de communication. En tout cas, on était quelques centaines de personnes à se gérer au moins. Et puis, au bout d'un an, au mois de juin, je devais quitter mes fonctions, sauf que j'avais l'impression de partir en n'ayant pas le sentiment du devoir accompli, en n'ayant l'impression de ne pas avoir fait tout ce que je pouvais faire et je me serais senti disons, de ne pas avoir mené à bien cette mission-là d'équiter comme ça. Donc, je suis retourné voir mes autorités parentales et c'est là que je leur ai dit, vous savez, un an, ça a passé trop vite. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour réaliser des belles choses. Donc là, ils m'ont dit, parfait, mais un an, pas plus. Après ça, il faut que tu retournes là, il faut que tu retournes à l'église. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Après ça, vous allez voir, vous m'entendrez plus. Et là, à partir de ce moment-là, on s'était déjà fixé l'objectif d'avoir une grande manifestation au mois de novembre. On s'était dit, ça nous prend 10 000 personnes. Ici, on a 10 000 personnes dans les rues qu'on est capable de délaisser leur Xbox pour marcher dans les rues. Peut-être qu'on va être capable de les convaincre de faire un peu plus pour se mobiliser dans cette question-là. Et là, ça a dépassé nos attentes puisqu'on a eu près de 30 000 personnes qui ont marché cette journée-là dans les rues à Montréal. L'Utile a dit qu'on était très heureux. Et c'est là que, bien sûr, l'idée était déjà là, mais c'est là qu'on a été convaincus, qu'on était capables de convaincre les étudiants de faire la grève, d'entrer dans un mouvement plus important. Nous, on avait prévu autour du mois de mars, les gens de l'Utile ont été un peu plus rapides. Ils nous ont entraînés plutôt autour du mois de février dans un grand mouvement de débrayage qui l'a vu parce que ce que vous avez connu, je suis sûr que plusieurs d'entre vous y avaient participé. Inutile de dire qu'on ne pouvait pas prévoir l'ampleur que ça avait eue. Plusieurs personnes m'ont demandé comment est-ce qu'on peut expliquer justement qu'un mouvement comme celui-là est attiré autant de gens. Ils vous demandaient peut-être pourquoi est-ce que je parle de tout ça, mais je parle de tout ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de liens à faire avec les mouvements politiques parce que ce qui amène les gens à se mobiliser pour ou contre une augmentation des droits scolaires et finalement, c'est un peu la même chose qui peut amener des gens à se mobiliser pour un projet politique quelconque. Donc, c'est sûr que je n'ai pas toutes les réponses à ça et moi, j'étais loin d'être seul. Il y a des milliers de personnes partout au Québec, des dizaines, des centaines d'associations étudiantes qui ont mis la main à la porte, mais une des choses je pense qui expliquent ça et j'aimerais vous raconter une anecdote. Peut-être certains d'entre vous vous souvenez, il y a eu plusieurs épisodes de négociations, mais notamment, il y en a un où une des associations à la classe pour ne pas la nommer avait été expulsée parce qu'il avait réalisé de ne pas organiser une manifestation. Et là, vous pardonnerez l'expression, il avait été banni parce qu'ils avaient hébergé sur leur site web un événement intitulé « L'hostie de Grosse Manée » tout ça, c'était l'hébergé sur leur page. Et là, c'était une manifestation nocturne qui était organisée par des étudiants de l'éducation. Et là, il y avait pendant ce temps-là à Herbie le soir, peut-être que vous avez déjà vu, ils ont des grands écrans comme ça avec des écrans tactiles. Et puis là, ils montraient et ils disaient « Regardez, nous avons ici la page Facebook de l'hostie de Grosse Manée. Il y a déjà mille personnes qui vont participer à l'événement. Ils venaient comme ça 30 minutes plus tard. Ils disaient « Regardez, le nombre de manifestants croît d'heure en heure. Il y a trois fois plus de personnes que tantôt. Il y aura une couverture en direct. » Donc, pourquoi vous pensez qu'il y avait trois fois plus de manifestants et que ça grosse sept heures en heure s'il y avait là une promotion, une visibilité, une publicité qui aurait coûté des millions de dollars autrement ? Donc, finalement, les médias généraient eux-mêmes la participation à ces manifestations. Donc, il y avait une espèce d'interdépendance qui s'était créée entre le mouvement social, si je puis dire, et les médias puisque le mouvement social avait besoin des médias pour exister et les médias en ont besoin aussi parce que, leurs sondages PPM, leur code d'écoute n'avait jamais été aussi bonnes dans la dernière année parce que c'est devenu une espèce de téléréalité nationale. Et habituellement, quand il y a une telle couverture médiatique, c'est souvent quand il y a Madonna ou tout ça qui vient en ville, c'était pour une manifestation. Donc, les gens qui voyaient ça à la télévision le soir avaient le goût d'y retourner l'endemain. Et je vous raconte ça aussi parce que je pense quelque chose qui a grandement changé dans ce qu'on a vu par rapport au précédent mouvement de protestation peut-être il y a 15 ou 20 ans, c'est qu'autrefois, les grandes organisations, donc les partis politiques, les syndicats, les associations étudiantes, avaient le monopole de l'organisation des événements. Pourquoi ? Parce que qui avait les listes de tous les membres, qui avait les employés, les téléphones, les infrastructures pour organiser des grands événements. C'était les associations bien structurées, bien organisées. Mais tout ça a commencé à changer avec l'apparition des nouvelles technologies, avec l'apparition du web. Parce que les manifestations d'Ortur, dont je vous ai parlé, étaient organisées par des gens, bien sûr, qui étaient reliés directement ou indirectement aux associations étudiantes. Parce qu'elles n'étaient pas organisées par des associations étudiantes comme telles. Puisqu'à travers les réseaux sociaux, les gens, finalement, pouvaient se contacter entre eux maintenant dans toutes les universités, dans tous les milieux de travail, les gens ont leurs propres pages web où ils échangent des idées. Et ça, c'est assez récent, que les grandes organisations ont perdu le monopole des outils de communication. Et je pense que ça va transformer beaucoup la façon au cours des prochaines années dont les mouvements sociaux vont s'organiser. Ça ne veut pas dire que ces associations-là ne vont pas jouer un grand rôle de leadership, mais je pense qu'il faut garder ça en tête et sans surestimer le rôle des réseaux sociaux et des nouvelles technologies. Il y en a à tout le moins quelque chose qui va changer la façon dont les gens communiquent entre eux. Ça n'empêche pas qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travail et des associations structurées comme je disais pour permettre les grandes marches, les grands événements, notamment qu'il y a eu le 22 mars, le 22 avril et tout ça. Et donc, c'est comme ça que, bon, le fil ennuis, le mouvement est devenu ce qu'il est devenu et que moi, je devais quitter mes fonctions le 1er juin après deux ans. Et là, ce n'était pas un moment où on pouvait guérir victoire parce qu'il n'y avait pas eu de grandes avancées sur la question des droits de scolarité ou des prêts et bourses. Et le gouvernement avait surtout projeté une image très négative de lui-même. Une image d'un gouvernement qui n'est pas vraiment à l'écoute des jeunes, d'un gouvernement qui cherche à diviser un peu pour mieux régner. Et moi, ça m'avait fait beaucoup réfléchir, ça m'avait beaucoup déçu parce que je m'étais dit si c'est ça, l'image qu'un gouvernement projette, comment est-ce qu'un gouvernement peut devenir après ça le catalysateur des aspirations collectives, comment est-ce que le gouvernement peut nous amener un peu plus loin si l'image que les gens ont dout au lendemain, c'est que c'est toujours un proverbe qui essaie d'écouter un peu la... des lignements collectifs. Donc, c'est là que je suis retourné voir les parents et que je leur ai dit « Vous savez quoi, j'ai un projet là, c'est présenté en politique. » Donc là, qu'est-ce qu'il y a en dit ? Il y a en dit les valeurs, écoute, fais dans ce que tu veux de toute façon. Je dis « yes ». Mais bon, mais ça, l'idée m'est pas venu tout seul. Il y a des gens quand même du particulier qui sont venus me voir. Et au début, j'étais loin d'être sûr. J'étais loin d'être sûr parce que j'avais très peur. J'avais très peur de la réaction qu'allait avoir le grand public, qu'allait avoir les observateurs de la scène politique, qu'allait avoir les gens aussi avec lesquels je m'étais mobilisé. Surtout, je me demandais pourquoi est-ce que des gens de beaucoup plus vieux que moi, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi que j'entrais pour quelqu'un de 20 ans n'aient pas diplômé des grandes écoles, n'aient pas vécu des grands choses. Donc, j'avais beaucoup de peur. Et quand je me suis mis à faire mon porte-à-porte, quand je me suis mis à parler avec les gens, je me suis rendu compte que les plus grandes peurs, elles étaient dans ma tête, finalement. Et que quand je parlais avec les gens, les gens me parlaient des places à garderie, ils me parlaient d'intégrité, ils me parlaient de l'emploi, ils me parlaient de tout ce qu'il aurait parlé avec n'importe quel autre candidat. Et oui, ils parlaient de l'âge, mais je me suis rendu compte que la plus grande barrière, elle était d'abord à l'intérieur de moi-même, elle était d'abord dans mon inconscient. Et je vous dis ça parce que je pense que ce parallèle peut aussi s'appliquer collectivement. C'est-à-dire que collectivement, des fois, on se fixe nous-mêmes des barrières psychologiques à l'atteinte de nos grandes choses et des fois, tout ce que ça nous prend, c'est un petit épisode de courage où on passe par-dessus ces peurs-là et on se rend compte que finalement, c'était peut-être un peu plus facile que ce qu'on pensait. Donc je pense que chacun d'entre nous, lorsqu'on se fixe des objectifs et on se rend compte que finalement, le plus grand frein à notre émancipation, c'est nous-mêmes. Je pense que collectivement, c'est aussi quelque chose qui peut s'appliquer. Et peut-être quand on y pense, pourquoi le Québec, notamment, je fais le parallèle avec le projet souverainiste, c'est peut-être parce que justement, nous-mêmes, on s'est fixé beaucoup de barrières à notre émancipation collective. Et moi, depuis que je suis au gouvernement avec les gens du Parti québécois, ça a beaucoup transformé aussi mon image que j'ai justement des partis politiques où on dépeint souvent une image qui est très négative. de gens qui sont là pour leurs intérêts personnels. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ce sont d'abord et d'abord des gens qui sont là par amour, par amour pour le Québec, par amour pour les gens qu'ils représentent. Et je pense qu'un des plus grands défis au cours des prochaines années, ça va être de projeter une autre image de la politique, de réactualiser aussi, bien sûr, notre discours souverainiste. Moi, j'ai été très heureux de constater, notamment, au dernier conseil national, Mme Marois nous envoyait un message à chacun d'entre nous en nous disant que c'est important de remettre en marche ce projet-là, que chacun d'entre nous on avait une responsabilité de convaincre, de parler aux gens autour de nous. Parce que, je me permets de vous dire que moi, en 1995, j'étais pas très vieux. Depuis ce moment, on n'a pas parlé beaucoup des renconcessionnaires, on n'a pas parlé beaucoup de pourquoi sur un clic du Québec. On a passé beaucoup de temps à discuter de la mécanique, on a discuter du comment. Mais pour les gens qui ont 20-25 ans, on a peu débattu, on a peu discuté de pourquoi le Québec devrait devenir une nation. Donc, je pense que c'est important des fois de songer à ça. Je pense que si on prend le temps d'expliquer aux gens quels sont les avantages sociaux, les avantages économiques à faire du Québec une nation pénétrienne, je suis convaincu aujourd'hui, plus jamais, qu'on peut y arriver. Et je peux vous dire que partout au Québec, il y a des jeunes, des jeunes intellectuels que ce sont dans les universités, dans le marché du travail, qui sont désireux de mettre leur projet, de mettre leur force de travail pour ce projet de pays. Donc, sachez que vous n'êtes pas seuls et je pense qu'ensemble, on va être capables de grand-chose et j'ai fait un peu le détour par la question des droits de scolarité pour vous démontrer que les jeunes qu'on critique souvent à travers les âges, on a souvent l'impression que les jeunes sont moins mobilisés peut-être que les générations précédentes. Je pense que la démonstration, c'est qu'aujourd'hui, pour toujours, les jeunes seront toujours un moteur d'avancement collectif. Donc, je pense qu'on est encore aujourd'hui entre deux bonnes mains. Donc, gardons confiance et merci à vous d'être là. Merci. Tant que tu es parrain, ils vont savoir que je veux dire la prochaine fois. Alors, on va laisser les gens aller le remercier, mais je pense qu'il va devoir partir, parce que son agenda est très chargé. Alors, c'est pour ça qu'on a dû le faire s'exprimer au début, mais j'aurais aimé que les gens puissent se remercier en personne parce que... Est-ce qu'il va aller en fait le jubilé de la Reine d'Angleterre dans notre Assemblée nationale demain? Est-ce qu'il va aller faire ça? Est-ce que demain, est-ce qu'il va partir à Québec, empêcher le jubilé de la Reine d'Angleterre à Québec? C'est ça qu'il veut savoir. Une question. C'est ça qu'il veut savoir. L'agenda est chargée pour la liberté. Quel agenda qu'on a besoin pour être libre? C'est ça l'agenda d'aujourd'hui. C'est ça, le patriote. Est-ce que c'est le gouvernement souverainiste qui se prépare pas à Québec pour empêcher le jubilé d'arriver à la Reine d'Angleterre là, je pourrais voter pour eux autres? C'est pas prévu du tout. C'est la liberté d'exil. Oui, mais c'est rien. Merci. Donc, c'est maintenant l'heure du repas. Vous pouvez avoir faim, j'imagine. Mais avant de vous laisser, je vous informe qu'il y aura des personnes pendant le repas qui vont circuler parmi vous. Il va y avoir des lits qui vont être attirés et on va vous offrir des billets pour les tirages sur taille. Donc, bonne investissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, mon cher Marius. Merci, mon cher Marius. M. 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 Réau, M. Laporte, M. Paquette, M. Kelly, Distingués Amis. Merci d'être là. Dans un premier temps, je voudrais remercier évidemment l'équipe formidable du Manteau pour la préparation des organisations. Alors, un bonnet d'applaudissements pour... Bonjour, monsieur le Président. Et en particulier, un dénommé Réa de Mathieu qui nous a fait des étiquettes sur les deux pays en suite de son imagination et de son savoir-faire. Merci, Réa. Merci, Réa. Chers amis, vous participez cette année à la neuvième édition du 15 février qui se veut être un nomade au patriote, rendu par les vérités. Le 15 février 1830. C'est un hommage, mais en même temps, c'est pour nous l'occasion de se réunir, de s'encontrer. Mais c'est ici l'occasion de parler de projets. On est en février, c'est le début de l'année. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire prendre conscience. Comme vous le savez, nous vivons dans une monarchie constitutionnelle au Canada. Est-ce que vous dites que l'autorité suprême, c'est marcheroyer ici, nous expliquerait ? Que l'autorité suprême, c'est la main. À cet égard, nous avons besoin d'un pays souverain. On s'est dit qu'il y a un vice d'adopter un thème de cette année. Les gens qui sont membres du RPS ont reçu leur lettre d'invitation aux soupers, dans laquelle nous faisions état du thème, qui s'intitule « La République en marche ». La République est quelque chose d'extrêmement important pour nous, indépendantistes. Nous voulons vivre un Québec libre, nous voulons vivre un Québec indépendant, mais nous voulons aussi un Québec sous un régime politique de la République. C'est un concept assez académique et assez astable. Il sera difficile peut-être, à moins que nous ayons beaucoup d'aile, de faire réaliser et de prendre conscience à tous les Québécois et tous les Québécois de l'apporter de ce concept. Les gens se suffisent ou ne comprennent pas le régime politique dans le pays. Ils vivent, autrement dit, dans un régime où ils n'ont pas d'empris. C'est une reine qui est de l'autorité supérieure. Il y a un avocat de la Couronne. Quand les députés prêtent le serment, très souvent, c'est devant, avec un texte, on prête le serment, la légende, c'est la reine, il y a la Couronne de l'Italie. Tout ça fait en sorte que le peuple québécois ait comme, il y a comme une espèce de mépris sur les vrais enjeux, dans lesquels ils vouloirent faire face. Et nous, le rassemblement, passe à ce concept. Nous avons décidé de préparer une pétition. Une pétition qui n'est pas nouvelle. L'idée a déjà été exercée et pratiquée il y a quelques années. Et nous essayons cette année, en 2013, de la réactualiser. Il s'agit d'une pétition pour l'abolition du poste de vieux temps ouverteur. Comme je vous le disais, ce n'est pas une idée nouvelle. Elle a déjà été faite il y a quelques années, mais sans le succès espronté et le nombre de signatures de réactualiser. Est-ce qu'on va essayer de faire mieux? Est-ce qu'on peut faire mieux? Sans doute, on va essayer de faire mieux. Mais une chose est sûre, c'est que sans votre concours, votre participation, nous ne pourrons rencontrer notre objectif, qui est d'abolir ce poste. Et comme le hasard fait bien les choses, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais demain, le vieux temps gouverneur, M. Pierre Duchesne, ne va pas confondre avec le député du gouvernement. Alors, le vieux temps gouverneur va remettre des médailles aux salons de l'Assemblée nationale pour souligner le 60e anniversaire de l'accession au trompe de Pays-à-Brun. Alors, ce soir, moi, je dis à M. Chêne, profitez-en. La dernière fois. C'est la dernière fois que nous sommes... C'est la dernière fois que nous sommes... Ma première fois, je vous amène la décision. Tel que ce sera le type québécois a décidé, tel peut-être le choix de président ou de prison. Je vous remercie. Bonsoir. Bravo. Bravo. Maintenant, M. Le Duarte, j'aimerais... Moi, j'aimerais que tu restes ici à la main. avec moi, j'aimerais inviter M. Deloitte à venir ici. Alors, il s'agit d'une surprise un peu pour Benoît, qui est notre président. Et j'aimerais que toute l'exécutive GAPS s'avance ici en même temps. Priment d'exécutif, s'avance. On fait ça vite parce que c'était pas prévu au programme. C'est une petite surprise pour Benoît, mais on peut se commettre une surprise. Merci beaucoup. Nous sommes une petite équipe maintenant qui fonctionnons depuis une dizaine d'années, qui mettons du dynamisme dans tout ça et qui réussit certaines choses qu'on espère plaire à tous les patriotes de la province. Mais c'est grâce à une personne, c'est notre président qui est Benoît Roy, qui souffre par son humilité. Et ce soir, on a décidé, les membres d'exécutifs et les anciens... De le gêner un peu. Oui, ça le gêne. Ça le gêne. Le gêne qui a voté la forme de l'honneur. Je voulais juste souligner que l'année passée, notre président, Benoît, a été nommé Patriote de l'année pour la vallée, pour la ville de Saint-Eustache. Bravo! Comme vous savez, Saint-Eustache est un lieu historique, en tout cas, il devrait l'être pour tous les Québécois. Benoît est de cette région-là et on a jugé bon de souligner sa participation par rapport au Patriote. Et ce soir, au nom des exécutifs et finalement tous les membres du RPS, on voulait, Benoît, souligner ça parce que ça s'est fait de façon très discrète, comme ça te ressemble. Bravo! Benoît, 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 Benoît! Écoutez, je ne veux pas me prendre de la parole parce que le temps est compté, mais c'était pas privé au programme, je peux vous dire, c'est pas en fait que c'était possible. Je veux aussi remercier les artisans de cette initiative-là. On va attendre les prochaines conseils. Mais je voulais vous dire que je voudrais partager cet honneur-là avec tous les gens, tous les patriotes qui militent et qui sont des bénévoles pour nous. Si ça donne l'occasion peut-être de rajouter une chose, si vous n'êtes pas des normands, vous avez rassumé le monde, on est souvent. De vous, ça coûte 5 $, c'est pas très cher et ça peut nous aider énormément. Merci beaucoup, Benoît. Notre prochain invité, c'est le président. Il est professeur d'histoire au cégep du Vieux-Montréal. Il est l'un des spécialistes de l'histoire des patriots au Québec. Il est élu récemment à la tête du Mouvement national des Québécoises et des Québécois. Mesdames, messieurs, je vous présente M. Gilles Laporte. Bravo! Allons, patriotes. Je suis honoré par d'autant plus que, parce que c'est ma première sorte publique. En fait, c'est, oui, samedi dernier, les délégués de 18 sociétés nationales et Saint-Germain-Baptiste du Québec. On fait le signe honneur de vous désigner comme nouveau président du Mouvement national des Québécois et donc le recesseur de Mme Chantal Trottier qui était là depuis pas moins de 10 ans. Bien sûr, M. le ministre, responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne, vous êtes bienvenus en cette enceinte parce qu'elle a des citoyens et il va en son plein. J'aime beaucoup les interventions, les saïfiquantes parce que, décidément, on est vraiment en face d'une assemblée républicaine. Oh! Bravo! C'est très bien, écoutez, je vous avance à déposer sur vos tables une petite brochure qu'on a préparée pour tous les Québécois, mais aussi ceux du gouvernement. Cette brochure-là, elle est issue d'une réflexion qu'on a menée au Mouvement national des Québécois qui a fait connaître sa stratégie pour une véritable politique de commémoration nationale au Québec. Suite au désastre commémoratif du 400e anniversaire de la Ville de Québec, alors qu'on n'a pratiquement pas parlé d'histoire et d'identité québécoise. Suite au désastre tout court qu'a représenté la commémoration du 250e anniversaire du 250e anniversaire de la terrible État des Plaines d'Abraham, le Mouvement national des Québécois a repris une démarche visant essentiellement à ce que le peuple québécois et l'État québécois se réapproprient leurs anniversaires historiques et donne à ces commémorations le véritable sens qu'elles doivent avoir, c'est-à-dire créer de la solidarité, créer de la fierté et rappeler le devoir et surtout le grand désir que nous avons de participer à nos institutions démocratiques. Bravo! Ça a donné cette... Oui, c'est-à-dire que le document qui est destiné à tous les citoyens, qui devrait peut-être le laisser traîner aux toilettes chez eux, un peu partout, dans les kiosques à journaux, parce que ça veut simplement rappeler des évidences. C'est que dans n'importe quel pays digne de ce nom, les anniversaires, les commémorations doivent servir à se rappeler les efforts que nous avons dû accomplir pour atteindre le niveau que nous avons, que nous connaissons même aujourd'hui, et en même temps, aussi nous rendre fiers. En somme, créer des solidarités, nous réunir quand l'épreuve est devant nous. Bref, le mouvement national des Québécois a déjà d'ailleurs entrepris un beau partenariat avec le nouveau gouvernement à Québec. Ça vous a donné peut-être la journée du drapeau du 21 janvier dernier, qui a été soulignée peut-être, l'avez-vous remarqué, de manière assez exceptionnelle cette année, notamment par une implication des députés du Parti québécois, puis aussi par un très beau cérémonial qui a eu lieu à l'Assemblée nationale du Québec ce jour-là. Il y avait tout le corps diplomatique à partir de la République. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie ce jour-là, ravie. Elle a pris la parole pour nous dire une chose toute simple. Désormais, l'anniversaire du drapeau sera rigoureusement commémorée à chaque année à l'Assemblée nationale du Québec. Bravo! Jour du drapeau, jour du souvenir, pourquoi pas, où on pourrait afficher notre carré bleu avec le coquelicot bleu. Il est sûr qu'il faut réinvestir le champ de la commémoration. Arpore prépare déjà le 150e anniversaire de la Confédération. Les commémorations 1812 battent leur plein. Quelle est la réponse du peuple québécois à cet envahissement du champ commémoratif? Le MNQ a une politique qui est toute prête pour le grand Québec. Avec l'appui des partenaires et l'appui du RPS, il n'y a pas de doute que la société civique est prête à investir le champ commémoratif. Mais vous me connaissez, en tout cas, ceux qui me connaissent le savent, il y a un anniversaire parmi tous les autres qui me tient particulièrement en cas, c'est la commémoration de la Journée nationale des Patriotes. Alors, merci, 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 merci de l'écrivain du président gouvernement de Bernard Landry et qui nous a permis depuis 10 heures de trouver un nouveau jalon identitaire, de créer un nouvel esprit de la Fête, plus subversif peut-être, plus baveux, dirions-nous, que la Fête nationale, mais qui est en train de devenir un de nos beaux fleurons commémoratifs. En somme, depuis maintenant 5 ans, d'ailleurs, le Mouvement national des Québécois est pleinement engagé dans cette Fête et en nommant, par exemple, en finançant des commémorations, en nommant des porte-paroles, vous vous pouvez vous souvenez que ça a été de Jacques Lécourcière à même Marie-Hélène Thiber qui a accepté d'être porte-parole de la Journée nationale des Patriotes, on n'en a pas été peu hier, en produisant une affiche et une encore dans les journaux, et en proposant à chaque année depuis 5 ans un thème particulier associé à la commémoration des Patriotes. Je suis donc particulièrement heureux d'officiellement dévoiler ce soir le thème qui a été retenu dans le cadre de la 10e Journée nationale des Patriotes, qui se déroulera lundi 20 mai prochain. La République des Patriotes. Dès 1830, le mouvement patriote affiche ses convictions républicaines, qui deviennent manifestes avec l'adresse des Fils de la Liberté en 1838, ou la Déclaration d'indépendance de la République du Bas-Canada en 1838, et où il est proclamé que le Bas-Canada doit prendre la forme d'un gouvernement républicain et se déclare maintenant de fait république. Les Patriotes établissent alors constamment le lien entre la révolution qui est menée ici et celle qui accourt dans d'autres pays du monde, où partout on se réunit autour de l'idée que le peuple est la seule autorité souveraine. Après les rébellions et jusqu'à sa mort, le chef Louis-Joseph Fabineau n'aura de cesse de répéter que les rois et les reines n'ont rien à faire dans le Nouveau Monde. Et, je cite, « Il est certain qu'avant un temps bien peu éloigné, toute l'Amérique doit être républicaine. » Alors qu'on discute de la place de la monarchie au Québec et du rôle accessoire des fonctions vérifiques telles que celles de l'étant gouverneur, profitons de la Journée nationale des Patriotes 2013 pour renouer avec ce grand principe démocratique et pour révisiter ce que les Patriotes ont à nous dire à propos du principe de « Le gouvernement part et pour le peuple ». Merci. Merci, M. le Président, bravo, très bien l'expérience. Bravo, bravo ! Maintenant, j'inviterai sur la scène ici l'ancien ministre du cabinet de M. le délivre et nouveau président du Conseil de la Souveraineté du Québec, M. Gilles Paquet. Alors, bonsoir tout le monde. Bonjour. Je suis d'abord ici pour appuyer l'initiative du Rassemblement pour un pays sourain, c'est-à-dire la position du poste de lieutenant-gouverneur. Et pour se faire, si on arrive à mobiliser les gens autour de cette question, on aura une autre raison parmi bien d'autres, mais très importante, une raison démocratique, profondément démocratique, de faire l'indépendance du Québec. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai accepté la présidence du Conseil de la Souveraineté. Je ne fais pas un historique comme celui de Léo, bureau plus loin tout à l'heure, parce que ce serait trop long, compte tenu de mon âge. Mais il y a quand même un point commun entre lui et moi, c'est que ce qui va amener à l'action politique, c'était en 1968, quand nous avons occupé le cégep de Maisonneuve, où j'étais jeune professeur, pour rétablir une certaine forme de démocratie scolaire. Alors, je sais très bien ce que c'est que des discussions tous les soirs pour déterminer la stratégie d'orientation pour cet exercice de démocratie participative qui l'a si brièvement à l'île. Alors, pourquoi j'ai accepté la présidence? D'abord, parce que le Conseil de la Souveraineté, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est le seul lieu où se retrouvent, et c'est en complet important maintenant que par le passé, les principaux partis politiques souverainistes, le Bloc québécois, le Parti québécois, Québec solidaire, Options nationales, au plus haut niveau, représentés par leur chef ou leur porte-parole, et des représentants des mouvements, des mouvements nationaux, des mouvements souverainistes. s'il n'existe pas, il faudrait l'inventer, mais peut-être qu'il faut le réinventer un peu aussi. La situation a changé, le Conseil existe depuis le temps. Évidemment, on est dans une dynamique où nous devons arriver à faire converger les différents militants des différents partis politiques qui ne sont pas en lutte lors d'une élection électorale, mais qui doivent travailler ensemble pour faire avancer la souveraineté. Et le Conseil de la Souveraineté a un rôle important à jouer. Comment pourrait-il mieux le jouer? C'est en se restructurant sur la base des organisations. Donc, nous allons inviter d'ici à l'été tous les mouvements souverainistes, les syndicats aussi, il y a beaucoup d'indépendantistes dans les syndicats, les mouvements étudiants, les mouvements écologistes, tous les mouvements de la société civile à participer à l'élection du prochain conseil d'administration et du prochain président, de façon à ce qu'on puisse faire des tirs groupés sur certaines questions, qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse dégager souvent des luttes partisanes pour se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est évidemment de se donner un pays. C'est dans l'automne 2011 que le Conseil de la Souveraineté a décidé de lancer les états généraux souverainistes. Ici, je vois vraiment d'hommage à mon bénécesseur Gérald Larros, qui, devant l'intérêt de plusieurs groupes, à la fois partis politiques et mouvements, a décidé de créer une commission des états généraux, indépendante du Conseil de l'autonomie, et qui est formée de sept citoyens. L'idée forte là-dedans, c'est que les états généraux, ça repose sur la souveraineté du peuple. C'est le peuple qui va décider de son avenir. Ce n'est pas une question partisane. Même si l'appui des partis souverainistes est fondamental, extrêmement importants, on a choisi sept citoyens qui n'avaient pas de lien particulier avec tel ou tel parti politique. Et on a réalisé une première phase où on a fait une tournée régionale, donc il y a 1300 personnes qui ont participé dans tous les coins du Québec. On a reçu 75 mémoires. Et cette première phase, elle était centrée sur des blocages du régime fédéral. Alors, je vous invite à aller consulter, soit sur le site des partis généraux souverainistes, ou via le site du Conseil, ou encore dans l'autre journal qui publie au début de février, qui publie la première section du document sur des blocages du régime fédéral. Il y a un inventaire assez exhaustif là-dedans. Ça touche tous les points de notre vie collective et on voit jusqu'à quel point le régime canadien nous empêche de réaliser nos aspirations. Bon, ça, c'est le côté négatif de notre situation de dépendant politiquement, notre peuple dépendant politiquement. La partie positif, et c'est la phase 2 qui va commencer bientôt, c'est de passer des blocages du régime au moyen de les lever. Et aussi, de passer des blocages du régime aux projets nationaux qu'on pourrait réaliser si ces blocages étaient levés. Alors, vous pouvez lister le développement démocratique. Je vois le ministre qui est ici et il sait très bien qu'il y a des limites dans le régime fédéral. Il va pouvoir faire un bout avec l'État que nous contrôlons, mais au fédéral, ça va continuer de la même façon. Et donc, le développement démocratique, l'identité québécoise, la langue, le développement économique, le développement social, tous les secteurs sont couverts dans ce document. Et là, notre défi, c'est d'élaborer des projets. Alors, comment allons-nous le faire? Bien, c'est par d'abord une grande assemblée qui aura lieu samedi, le 6 septembre, dans la capitale nationale, où nous allons réunir 500 participants. Déjà, les rencontres régionales ont élu à peu près 250 participants. Et on va demander aux organisations, comme le RPS, de déléguer d'autres participants pour compléter la délégation et arriver à peu près à 500 participants. Qu'est-ce qu'on va y faire? Bien, essentiellement, d'abord, on va prendre connaissance de ce que les gens nous ont dit dans la première phase. On va refaire la synthèse des blocages du régime fédéral. Et ensuite, on va travailler en atelier sur des projets. Alors, je ne peux pas vous annoncer encore le contenu parce que c'est tout récent. On va le faire bientôt. Mais essentiellement, il y aura un projet de démarche constituant d'un État québécois libre qui se donne sa propre constitution. Et aussi un certain nombre de projets pour favoriser le développement économique, social du Québec, dans la perspective du Québec souverain. Ça n'a pas été fait beaucoup, même par les partis politiques. Et je pense qu'on va innover. Et le but de tout ça, c'est de remettre la souveraineté au cœur du débat politique québécois. Merci. 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 M. le Président de l'Assemblée pour un pays souverain. M. le ministre Bernard Brinville, M. le président du Conseil de la souveraineté du Québec, M. Gilles Laporte, mon successeur et président du Mouvement national des Québécois, puisque je l'ai été de 1981 à 1985, ayant été le plus jeune de cette liste de 65, parmi lesquels Jacques-Yvan Morin occupe une place de premier plat. Et même des juges, puis des juges en chef, qui appartenaient à l'ordre de Jacques-Cartier à l'époque, et que la Société Saint-Jean-Baptiste avait dans ses rangs. Chers amis, je sais que j'oublie des huiles, parmi vous. Qu'est-ce que c'est que des huiles, là, en France? Ici, on dit très peu ça, c'est ce qui va au-dessus. Et en France, les huiles, c'est les présidents, les ministres, les députés. Voici l'entrée des huiles. Donc, je salue toutes les huiles, ainsi que tous ceux et celles qui, comme moi, partageons la nécessité de faire de notre cher Québec un pays, une république, et ce, le plus rapidement possible. En attendant de parler de l'indépendance au présent, parlons-en toujours au futur, et jamais plus, jamais plus au conditionnel. C'est une habitude à prendre, vous savez. Si nous étions indépendants, quand nous serons indépendants. Ah, si nous étions souverains, nous pourrons. Quand nous serons. C'est une grande, grande habitude. J'étais secrétaire de Denis Lazio, j'étais un psychiatre, plusieurs parmi vous l'avez connu, et lui nous a enseigné l'importance des mots, tant sur le plan individuel que collectif. La phrase que je viens de vous citer est celle que René Lévesque répétait aux élections de 1973, et je crois qu'elle indique un chemin nécessaire que nous devrions emprunter. Nous sommes réunis ce soir pour nous rappeler les pendus. Les pendus du 15 février 1839, grâce au génie de Pierre Falardeau et à la brillance de Luc Picard, nous pourrons pour l'éternité nous souvenir d'eux. Donc nous sommes ici pour nous rappeler les patriotes. Cette génération d'hommes et de femmes qui n'a reculé devant rien pour faire avancer la cause de la libération de notre peuple. L'indépendance est nécessaire aujourd'hui plus que jamais. La tutelle d'Ottawa se fait de plus en plus lourde. Nous envoyons, sans le savoir, trop souvent, chaque semaine, 1,3 milliard de dollars en impôts, taxes, timbres, licences, produits et services en tout genre. Imaginez ce qu'on pourrait faire. Imaginez ce qu'on ne ferait pas. Nous payons des milliards pour des sous-marins à la cale crevée. Nous payons des milliards en armement, en munitions, en armée, chaque année. Imaginez ce que nous pourrions faire avec cet argent. Finis les listes d'attente dans les hôpitaux. Finis les vieux qui passent 15 jours, parfois sans prendre de bain, et 24 heures dans des couches souillées. Finis toutes ces souffrances incalculables qui ne sont dues qu'à cette dépendance. Le prix de la dépendance. On nous parle quelque part du coût de la dépendance. Mais le prix de la dépendance, le connaissons-nous. Moi, je ne parle pas pour être populaire, hein. En même temps que j'ai passé ce stage-là, j'étais le plus jeune fondateur du Parti québécois. Il y avait 16 ans quand le Parti québécois a été fondé. J'étais permanent de Montréal-Centre à l'époque où Louis-Arène en était présidente. Quand le PQ s'est fondé dans Verdun, nous étions moins que 10. Nous n'étions que de poignées. On pouvait faire nos congrès dans les cabines téléphoniques. C'est presque ça, hein. C'était incroyable. Et puis dans nos familles et tout ça, il n'y avait personne d'indépendantiste. Il n'y en avait pas. Pourtant, à force de courage, de détermination, de ténacité, je me rappelle avoir fait des connets qu'il était docteur Lorrain dans le comté de Portneuf. Il ne chauffait pas le poissure, puis moi non plus, je m'ai conduit. On est parti en voiture dans le fin fond du comté de Portneuf, dans le bout de l'Ivier à la pierre, où le docteur Lorrain avait parlé pendant deux heures et demie. Ceux qui l'ont connu vont savoir, mais je ne l'exagère pas. où le docteur Lorrain avait fait un brillant d'exposé, on avait ramassé 16 piastres. Puis on est revenus là, on était content. On était content parce qu'on avait vendu trois, quatre demans. Ce qui vautait deux dollars. Aujourd'hui, nous sommes des millions. Des millions à croire que ce Québec que nous allons dans a besoin de se libérer de ce calcan fédéral qui ne cesse de nous abrutir. Nous nous abrutissons, nationalement parlant. Nous sommes colonisés jusqu'à l'os. Au lieu de combattre le véritable ennemi, qui est Ottawa, nous perdons notre temps dans des querelles intestines, sur des virgules ou sur des points importants. Nous sommes en train de sécher sur place. Puis on se demande pourquoi les gens n'adhèrent pas plus spontanément, avec plus d'enthousiasme à ce projet qui nous anime tous. Cessons ces luttes fratricides, comme disait Honoré Bercier. Mettons l'essentiel de nos énergies dans la construction de ce pays qui n'attend que nous cessions de nous disputer pour se réaliser. Si les indépendantistes que nous sommes sont incapables de projeter l'image d'une union, comment voulez-vous que le peuple nous fasse confiance? Le général de Gaulle disait, « Essayez de gouverner un pays comme la France, où il se fait 500 sortes de flamage. » Il y a 3000 clubs de hockey, on accroche les 25 partis souverainistes. Qui alimente ces divisions? À qui profite le crime? Qui fait en sorte que nous perdions notre temps à nous convaincre les uns les autres? Moi, là, j'ai jamais apporté tenu au courant idolatrique de René Lévesque. Je vais vous le dire, là, je vais vous le dire. J'ai jamais été dans ce courant-là. Ceux qui connaissent les vieilles manières, là, moi, j'étais permanent de Montréal-Centre, au Parti québécois. Ils nous appelaient la région rouge. J'étais là, moi, quand Claude Charon, Robert Burns, et je pourrais vous en nommer d'autres, ont demandé la démission de René Lévesque en plein conseil national, trois mois avant le 15 novembre 1976. J'étais là. Si on avait accepté ça, là, pensez-vous que c'est le premier ministre, le 15 novembre 1976? Pensez-vous que nous aurions la loi 101? Non. D'ailleurs, la loi 101, là. On peut juste mettre des plateurs dessus, là. Tant et aussi longtemps que le Québec ne sera pas un pays indépendant, il n'y a pas de loi 101 possible. J'ai fait trois scolarités de doctorat, juste sur ce point-là. La Constitution canadienne, elle est basée sur un dualisme, un bilinguisme constitutionnel pour le Québec. La loi 101, elle, est plutôt favorable à un unilinguisme. C'est inconciliable. On ne peut que corriger les pires affaires. Nous disparaissons chaque jour. Chaque jour d'avantage. Chaque fois que le soleil se lève, c'est une journée qui affaiblira la route française. C'est le seul point qui peut tous nous rassembler. Ottawa a des centaines d'études. Vous avez vu ça que vous teniez? Conseil de l'unité canadienne. Des centaines d'études. Ottawa nous connaît mieux que nous-mêmes. Ont été faites depuis 30 ans. Et qui démontrent que si le Québec, si les Québécois, pardon pour être plus précis, se faisait démontrer que l'indépendance est nécessaire pour l'épanouissement de la langue française, le Québec français voit très oui, à 84%. Pas vrai, je veux dire. Ce sont les études d'Ottawa. Études par-dessus. Études. Il faut donc centrer nos énergies là-dessus. C'est le seul point commun de la nation. C'est le seul suivant, notre langue. Il n'y a pas dix personnes au Québec qui peuvent vous parler de la langue plus que cinq minutes. C'est quoi la langue? Savons-nous au moins ce que c'est? Ce n'est pas que l'expression d'esprit. Ce n'est pas que des mots que nous mettons sur des idées. Ce n'est pas que du bruit qui est porteur de sens. C'est l'être tout en entier d'une collectivité. La langue nous précède dans la vie et elle nous survit. Elle vient de la communauté et elle va vers l'individu. C'est un cadeau, c'est un atout, c'est une nécessité. Pendant qu'on se fait faire des leçons, y compris, M. le ministre, vous m'excuserez par un de vos collègues, pendant qu'on se fait faire des leçons, moi j'ai vécu plus de dix ans en Europe pour mes études. Jamais à Rome, à Madrid, à Berlin, à Amsterdam, à Londres, à Dublin, jamais je n'ai vu ce qu'on demande au peuple québécois. C'est ridicule, c'est idiot, c'est de l'ignorance crasse. Le Québec a le droit de vivre en français. Il a le droit de vivre en français. Il a le droit de prendre tous les moyens qu'il veut pour que ça l'envoie pas de l'été. En célébrant des patriotes, comme nous le faisons ce soir, nous célébrons, bien sûr, les papineaux, chéniers, dédormiers, et des milliers d'autres. La génération des patriotes est plus intelligente que nous. Ils votent à 95% pour le Parti patriote. Vous avez bien compris ? À 95% pour le Parti patriote. Ils n'étaient pas atteints de cette maladie institutionnelle, disons, qui fait en sorte que la division... Il n'y en avait pas de division. Seulement à partir de 1840 que la division va en parler chez notre peuple. Et je salue le Rassemblement pour un pays souverain, du combat qu'il veut mener pour la position du poste de lieutenant-gouverneur. Bravo ! Moi, je l'ai fait démissionner, hein. Ça s'appelait Jean-Louis Rousseau. J'étais dans les sous-sols, sur la rue d'Hiberville, dans un mouvement qui s'appelait le mouvement souveraineté, souveraineté du Québec. J'ai dit qu'il y a quelques centaines ou plus dans le mouvement, il y a une dizaine en réunion, puis il y en a un qui arrive, puis ils avaient voulu l'actualité du mois de novembre 1996. Jean-Louis Rousseau, c'est lui qui nous avait traités de nazis au référendum de 1995. Tout le monde a oublié ça. Nous avait traités de nazis. Et, dans l'actualité de 1995, il y a un article qui a été écrit par l'auteur qui a eu une autre décoration, qui est maintenant correspondante à la Diocanada en Europe, et qui a dit dans une... C'était le plus beau jour de Marie. Il a dit dans une réponse au journal Le Point, ça s'appelait à l'émission, vous savez, Radio-Canada, il y avait Le Point dans les nouvelles de soi. Puis là, ils ont dit, écoutez, monsieur, si ça doit vous faire quelque chose, un lieutenant-gouverneur. La première fois dans l'histoire de l'Empire britannique qu'un lieutenant-gouverneur est obligé de démissionner, parce qu'il a reconnu avoir abordé fièrement, je répète ces mots, fièrement la croix nazie en 1942, alors qu'il était étudiant à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Et là, il lui répond, ça doit être parce que j'ai pris deux, trois verres de vin, il lui répond, j'y suis pour rien, j'ai simplement rapporté les propos de M. Roux, puis là, il dit, il y a un génie des communications, qui s'appelle Gédréon, qui a télégraphié à la reine, et j'ai dit à la reine dans un télégraphe, pendant que vous et votre famille, et vos millions de compatriotes, se cachaient des bombes d'Hitler, ici, à Montréal, celui qui vous représente aujourd'hui, avoirait fièrement le droit nazi. Et j'ai envoyé le même télégraphe à Simon Dizalcan, qui était président de l'Union internationale, qui chassait des nazis un peu partout. Et là, j'ai dit à mes amis, qui étaient tous, c'était M. Bouchard, moi, j'ai jamais envoyé un communiqué de presse sans l'avoir au préalable envoyé à M. Bouchard. Donne ça comme conseil, là, à tous les présidents, toutes sortes d'affaires, là. J'ai jamais pris une position publique sans que René Lévesque, l'affaire des traîtres, ceux qui s'en souviennent, c'est aussi notre affaire. M. Lévesque, M. Bouchard, M. Bouchard, M. Landry, puis Mme Marois, pour moi, c'est... Je l'admire, Mme Marois. Bravo. Mme Marois. Je l'admire, Mme Marois. Elle a courage. Elle a détermination. Elle a détermination. Elle n'a pas peur des accouchements. Elle n'a pas peur du contraire. Elle ne la bronchera pas. Il faut l'aider. Il faut l'appuyer. Il faut la soutenir avec son gouvernement. Cette part est remascale. La politique quarantaine. Jamais elle ne changera d'idée. Jamais elle ne reculera. Puis quand elle fait du tango gouvernemental, lisez l'histoire de tous les peuples, les plus grands chefs d'État, c'est comme ça que ça. Les plus grands chefs d'État sont à l'écoute. Les plus grands chefs d'État sont capables de changer d'État. Mais jamais ils ne perdent l'objectif. Il faut se soutenir. Il faut s'aider. Et là, pour revenir à mon histoire, Jean-Louis Louvre, ça va rencontrer le fonds de l'Égypte. Mais ils s'excusent uniquement. Mais là, j'ai dit, ça ne suffit pas. Jean-Christien se lève à Ottawa et il dit, il ne faut pas qu'il démissionne. C'est un grand monsieur. C'est un grand démocrate. Il a fondé la Ligue des droits de l'homme. Et ainsi de suite. Ils ont été rendus le 8 novembre. Là, j'ai écrit à toutes les associations de vétérans du Québec. J'ai dit, vous ne pouvez pas accepter que cet homme-là qui a déposé des couronnes en hommage à nos morts alors qu'il portait la loi nazie. C'est un non-sens total. Là, Pierre-Honis, je te vois. Je te regrette, Pierre-Honis, je te vois. Avec qui j'ai parlé tous les jours pendant 30 ans. Je n'ai pas toujours à faire du BQ. Moi, j'ai toujours été poussé dans le dos. Moi, je suis poussant. Mais quand il vient le moment de se rassembler, par exemple, je ne pousse plus. Moi, je connais mes ennemis. Je ne me trompe jamais de cible. La cible, c'est Ottawa. La cible, c'est le Canada. Le Canada qui profite de nous. Le Canada qui nous égorge, qui se fout complètement de nos aspirations les plus naturelles, les plus normales. Rien n'est plus normal que l'indépendance des peuples. Rien n'est plus normal pour un peuple que de connaître et de vivre la liberté. Les peuples ont besoin d'indépendance comme les êtres humains ont besoin d'air. Et c'est cette aire-là qu'on nous refuse au nom d'une folie totale qui est la folie canadienne. Quand il dit « On va fêter les 150 heures du Canada. » Ça fait quatre siècles qu'on est ici. Ça fait quatre siècles avec les Amérindiens. Je suis métisse, moi, je ne suis pas gêné de parler des Indiens. Je suis avec les Indiens à 100%. Ma grand-mère, je suis avec les Amérindiens qui tôt d'anac. Il n'y a pas de leçon. Il y a des C.O. la biographie de Champlain, c'est écrit par un Américain en anglais, ça a été traduit. On va penser que c'est le plus vrai. Lisez cette grosse brèque-là qui est parue en Québec-Amérique il y a deux ans. Ça vous l'appelle détenue. Vous allez voir l'humanisme de Champlain quand il dit en arrivant à Québec « Un jour, nos garçons valieront vos vies et nous ferons d'être un nouveau peuple. » Sachez des phrases de l'ingénieur en classe et des espagnols et des portugais. Vous n'en trouverez pas. Il y a donc ici des siècles d'enracinement de notre ouverture, de notre générosité, de notre accueil. Et c'est pourquoi des cérémonies comme celles de ce soir sont importantes. On en aura une autre. Marquez ça dans vos agendas le 28 février. Ça fera 175 ans que la République du Canada a été proclamée avec le docteur Robert Nelson de Sorel comme président. Nous allons fêter ça grâce à M. Yves Saint-Denis qui est ici à qui je demande de se lever qui est le président de l'Assemblée des Patriotes de la République. Ça se passera à la Société Saint-Germain-Baptiste de Montréal. À ce moment-là, je vous remettrai à Mario Beaulieu, président de la Société Saint-Germain-Baptiste, le prix Jacques Viget, premier président et premier maire de Montréal. Pour son travail pour la défense du fait français. Nous remettrons également à mon ami, qui est à l'ami de son père, qui est aussi l'ami de son fils, à Benoît Roy. nous allons lui remettre le prix Jean-Baptiste, le prix Jean-Baptiste, nous allons remettre à Benoît Roy le prix Raymond Barbeau. Raymond Barbeau, docteur Masson-Baptiste, premier fondateur d'un groupe indépendantiste, l'Alliance Laurentienne, en 1957, perd la santé naturelle de son élève Jean-Marc Runet à développer avec tant de talent. Eh bien, nous allons remettre à Benoît Roy le prix Raymond Barbeau pour l'ensemble de sa carrière militante. Parce que le Québec a besoin de militants. Et un homme comme Benoît Roy fait avancer la cause bien plus que toutes des résolutions de condamnation qu'on peut se donner les uns vis-à-vis des autres. Si jamais ça vous intéresse, adressez-vous à M. Saint-Denis. Il y a des billets pour cette cérémonie qui, je vous le promets, sera assez extraordinaire puisque nous relirons la déclaration de la dépendance de 1838 et ce sera maître Guy Bertrand de Québec, un des fondateurs du mariage qui va en lire la déclaration et je n'ai pas encore eu le temps d'écrire à Nicole Stafford mais j'aimerais bien que je connais depuis toujours j'aimerais bien qu'on ait un ministre présent du gouvernement pour la célébration du 173e anniversaire de la République du Bas-Canada. Je terminerai je terminerai en vous disant que nous pouvons tout. J'ai connu les premières réunions du Parti québécois il n'y avait pas le tiers des personnes qui sont ici présentes ce soir pour ne revirer le Québec en un verre. Ce qu'il faut c'est se serrer les gouttes, s'apprécier, regarder ce qui nous unit beaucoup plus que ce qui nous divise, encourager la jeunesse comme Kim Combo qui est ici quand il donne en Vaudreuil avec le Parti québécois il faut ouvrir la porte aux jeunes, les soutenir, les encourager pour faire en sorte que ce pays nous le connaissions. J'en ai connu des centaines partout au Québec qui sont morts sans voir l'indépendance. S'il vous plaît unissons-nous et faisons de ce pays la République du Québec une République française démocratique ouverte et géreuse sur les bords du Saint-Dorand pour qu'enfin les Raymond Barbeau, les Marcel Chaput, les André Ferretti et tous les autres qu'on oublie, les Pierre Bourgaud, les René Vingt, et bien que tous ces gens là où ils sont s'ils sont quelque part puissent être fiers de celles et ceux qui les ont ou qui leur ont succédé parce que nous aurons atteint ce but ce but de liberté, de liberté française, de liberté républicaine et qu'enfin notre drapeau flotte à l'ONU à côté des autres peuples. Vive la République du Québec! Merci, M. Réon! Notre projet n'est quitté. Il est connu de tous. Détenteur d'un baccalauréat en sciences politiques à l'Université d'Ottawa et d'une maîtrise en relation internationale à la London School of Economics, il entrepris en 1850... non, en 1989... non, en 1989... non, en 1989... en 1989... une carrière comme journaliste à Radio-Canada où il reçut en 1997 le prix Judith Jasmin. En 2007, il m'a fait une carrière journalistique bien remplie et en se présentant comme candidat pour le Parti québécois dans la circonscription de Marie-Ducorin où il est élu. Réélu lors de l'élection du 4 septembre dernier, il devint ministre des institutions démocratiques et de la participation citoyenne dans le gouvernement de Mme Marois. Et, messieurs, accueillons maintenant M. Bernard Prémy. M. Bernard Prémy. C'est pas évident de passer après Jérôme Réon. Je ne sais pas comment ça. Bon, j'y m'en mange à Gavard. C'est Gavard. On va essayer, on va essayer d'être aussi bon que lui. Alors, je salue M. Roy, évidemment, M. Paquette, M. Laporte, M. Réon, et tous les gens importants. Je n'ose pas que tu disais le terme de M. Réon. M. Réon. Oui, M. Réon. Je salue les gens de Longueuil, les gens de mon comté, les gens de mon comté, les gens de mon comté, les gens de mon comté. Ils sont montrés dans la salle. Je suis honoré d'être ici ce soir. L'histoire des patriotes m'a toujours fasciné. J'ai essayé de la raconter, de la transmettre, un temps soit peu du moins, à mes trois enfants. D'ailleurs, ma fille Rosalie, j'ai deux garçons et une fille, ma fille Rosalie a accroché sur la porte de sa chambre le drapeau patriote qui est un peu fripé de temps en temps. Je le remets sur la porte pour m'assurer qu'il est toujours bien en place. Mon fils, lui, c'est le drapeau du Québec. J'en ai un troisième aussi. Je vais vous en parler vers la fin. Troisième. Alors, écoutez, je pense que si on veut voir un peu où on s'en va, il faut prendre acte de la situation dans laquelle on se trouve présentement et du contexte historique dans lequel on est placé. D'abord, je pense qu'il n'est pas exagéré de dire qu'on traverse une phase assez morose de notre histoire. J'ai je ne sais pas si vous avez l'occasion de sortir un peu de nos cercles d'initiés, de gens politisés et de parler un peu à M. et Mme Tout-le-Monde. Mais si vous parlez un peu à M. et Mme Tout-le-Monde ces temps-ci, vous allez voir que la politique, de façon générale, n'a pas beaucoup la cote. Et évidemment, ce qui s'est passé au cours des dernières années du régime libéral, du règne libéral, a contribué à contaminer l'atmosphère et bien entendu, toutes les révélations dont on prend connaissance qui nous sont dévoilées par la commission Charbonneau contribuent à ce cynisme ambiant. Parce que les gens se trouvent confortés dans leurs pires appréhensions. Les gens pensaient que le système était corrompu et ils l'étaient. Ils pensaient que le système était pourri, gangréné, et que le cancer était pris, ils l'étaient couverts, protégés par le gouvernement libéral. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut partir de ça et se demander c'est quoi le travail qu'on doit faire nous autres, comme indépendantistes, comme nationalistes, pour changer ça. parce que moi, je vous dis, si on n'est pas capable de changer ce climat délétère, ça va être très difficile de convaincre nos concitoyens qu'il faut remettre le cap sur l'indépendance. Comment voulez-vous qu'ils croient en l'indépendance s'ils ne croient pas en la politique, s'ils ne croient pas en ceux et celles, c'est-à-dire nous, qui voulons leur vendre ce rêve d'une république québécoise, comment voulez-vous qu'on les convainc qu'ils achètent ça, qu'ils aient le goût d'y croire, qu'ils aient le goût d'y adhérer, s'ils pensent que ça va être du pareil au même, que c'est tout du pareil au même, qu'on est tout des pareils, que fédéralistes, souverainistes, libérales, péquistes, de gauche, de droite, de Québec, d'Ottawa, c'est toute la même maudite affaire. Il faut dédricoter ça. Il faut dédricoter ça. Je pense qu'on est là-dedans. Le temps est venu d'un grand redressement moral au Québec, d'un grand redressement national au Québec, pour rétablir la confiance, pour ramener de l'intégrité, pour convaincre les Québécois qu'on n'est pas tous les pareils. Puis ça tombe bien parce qu'on est là. Ça tombe mauditement bien parce qu'on est là depuis septembre. Puis Pauline nous a donné un mandat à chacun d'entre nous. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir le mandat du... Enfin, ça s'appelle ministre responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne. C'est assez vaste. Gros contrat. C'est assez gros contrat. Vous avez raison. Mais ça me permet, justement, de mettre de l'avant des mesures qui, je l'espère, avec les autres mesures qui ont été mises de l'avant par les autres ministres du gouvernement, vont nous permettre de convaincre les Québécois qu'on n'est pas pareil aux libéraux et que les souverainistes, les nationalistes ont un niveau d'éthique et de moralité publique autrement plus élevé et plus exigeant que les fédéralistes libéraux qui nous ont précédés. C'est ça qu'on est en train de faire présentement. Quand Bédard dépose le projet de loi 1 qui dit « Seuls les gens honnêtes auront le droit d'obtenir des contrats publics payés à même des fonds publics, s'envoie un message de moralité publique, de moralité politique. » Quand on dit « On va éloigner l'argent de la politique avec un système de financement des partis plafonné à 100 piastres qui augmente le financement public en fonction des résultats électoraux obtenus, ce qui est profondément démocratique, c'est de la moralité publique, c'est de la moralité politique. » Quand on dit « Les élus municipaux qui sont accusés ou criminels vont devoir se tasser du chemin, ils vont être suspendus » le temps que ça dure, le temps que le procès dure, le temps qu'on sache si ils sont coupables ou pas coupables, c'est aussi un geste qui vise à dire aux gens « Vous voyez, les manouilleurs, on s'en occupe. Les corrompus puis les corrupteurs, on s'en occupe. On ne trouve pas plus ça acceptable que vous, les bons Québécois. » Oui, on est en maudit puis on est en colère comme vous l'êtes que nos impôts puis nos taxes ont été détournés par des voleurs de grands chemins qui nous ont fait payer des milliards en trop pour nos contrats publics, de l'argent qui se retrouve sur la dette que nos enfants et nos petits-enfants vont devoir payer pendant des années à venir. Oui, on est en maudit comme vous l'êtes puis on va prendre les moyens pour répondre à ça. Puis il y en aura d'autres. Il va y avoir un nouveau système de financement des partis politiques municipaux qui va être déposé incessamment. Puis il va y avoir d'autres mesures de moralité publique justement, d'éthique. Puis il faut parler de moralité publique, d'intégrité publique, il faut parler également d'intégrité démocratique. Moi, je pense que les gens ont besoin, les Québécois ont besoin d'être rassurés sur leur démocratie. Ils ont l'impression parfois que la démocratie ne les sert plus. des cartes d'électeurs, M. le ministre. Je m'en reparlerai, M. le ministre. J'ai bien voulu. Intégrité démocratique, les élections ont d'être fixes pour redonner aux citoyens le contrôle du rendez-vous électoral, du rendez-vous démocratique par excellence. Les libéraux ne veulent même pas voter pour ça jusqu'à la date-là. Moi, je pense que je vais finir par les avoir parce qu'ils savent bien que les Québécois veulent ça. Ils savent que les Québécois en ont marre, que le parti au pouvoir décide la date en fonction de ses intérêts partisans. Les élections appartiennent aux Québécois. Ils devraient connaître d'avance la date des élections. C'est à eux qu'il faut leur redonner le contrôle de leur démocratie et ça, c'est un bon livre. Ça, c'est un bon livre. Évidemment, évidemment, tous les jours, parfait. Parce qu'avec les élections à la date-fée, vous savez ce qu'on est obligé de mettre dans le projet de loi. On est obligé de mettre dans le projet de loi pour pas qu'il soit déclaré inconstitutionnel d'avance. On respecte les prérogatives du vieillement du gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, voilà, quelles sont les prérogatives? Moi, je vais vous dire, travailler sur un projet de loi pour des élections à date fixe, ça t'enseigne une chose. Ça t'en enseigne plusieurs, mais ça t'enseigne une chose en particulier. Le lieutenant-gouverneur, je ne veux plus en entendre un dire qu'il n'exerce que des fonctions symboliques. Il n'exerce pas des fonctions symboliques. Le jour où il décidera d'utiliser les pouvoirs que la Constitution canadienne les confère, il sera capable de nous ramener 100 ans en arrière, 150 ans en arrière. Cet homme-là, le lieutenant-gouverneur, a le pouvoir de décider qu'il y aura des élections ou qu'il n'y en aura pas. Il a ce pouvoir-là. Pour le moment, il ne l'exerce pas. On l'abolit. Bon, alors, il faut l'abolir. La meilleure façon de l'abolir, c'est de faire l'indépendance du Québec. C'est pour ça que je suis d'accord à l'épreuve. La réflexion que vous allez faire autour du rôle du lieutenant-gouverneur, c'est de la bonne pédagogie pour faire l'indépendance. Je vais vous montrer aux Québécois qu'on vit encore avec les reliquats d'un régime monarchique. Il y a encore, malheureusement, dans notre démocratie québécoise, des restants de la monarchie qui font en sorte qu'on est obligé dans un projet de loi de dire qu'on va aussi loin qu'on peut, mais on ne peut pas aller plus loin que ce que la Constitution canadienne nous impose. Constitution canadienne que nous n'avons toujours pas signée. Moi, je pense que c'est important que les Québécois réalisent que ça nous coûte des sous, que ça nous limite sur le plan démocratique, que ça pourrait mener à des dérives antidémocratiques si un jour, dans des circonstances qu'on ne peut pas envisager aujourd'hui, mais qui pourraient survenir, si un jour, le lieutenant-gouverneur décidait de passer outre à la volonté démocratique des Québécois ou à la volonté démocratique du gouvernement du Québec. Bon, alors, intégrité démocratique, je referme la parenthèse sur le lieutenant-gouverneur. Quand on dit qu'on va permettre aux étudiants de voter sur les campus, c'est une mesure d'intégrité démocratique, ça. C'est une façon de dire à nos jeunes qu'on va rapprocher la démocratie de vous. On veut que vous vous en occupiez. Notamment parce qu'on sait qu'un jeune qui vote une fois est beaucoup plus susceptible de voter une deuxième qu'une troisième fois que s'il ne vote pas la première fois. S'il ne vote pas en bas âge, plus il avance, moins il y a de chances qu'il devienne un électeur actif, ponctuel, présent. Moi, je pense que notre jeunesse, ça s'est manifesté le printemps passé, dans la rue, parce qu'on y a poussé. La rue, c'est le dernier recours. Mais le premier recours, c'est le bulletin de vote, c'est le bureau de scrutin. Et nous, comme gouvernement du Parti québécois, on avait pris un engagement, on a dit, on va s'organiser pour amener le bureau de scrutin auprès de vous, les jeunes. Bien, c'est un engagement qu'on est en train de tenir. Je l'ai déposé, le projet de loi, puis ça en est un autre que j'espère pouvoir faire adopter dans les prochaines semaines. Bon. Je pourrais vous parler. Je pourrais vous parler des primes. Les primes pour les députés, les députés qui manquent à leur serment d'honneur, qui quittent après deux ans, qui brisent l'engagement moral qu'ils ont pris auprès de leurs électeurs, qui quittent sans bonne raison, puis qui partent avec un chèque. Ça, ça met tellement de monde en maudit. Si vous saviez à quel point ça met le monde en maudit. Moi, depuis qu'on a confirmé qu'on allait aller de l'avant, parce que Mme Marois avait pris cet engagement-là, on a confirmé qu'on allait le respecter. Je vous le jure. Moi, je suis député depuis 2017. Je n'ai jamais eu autant d'appels au bureau de comté à Longueuil de citoyens qui habituellement appellent plus souvent pour chialer que pour te féliciter. Mais cette fois-là, ils ont appelé, puis appelé, puis appelé, puis appelé encore pour dire bravo, merci, c'est ça pour vous. Allez, vous êtes en train de vous montrer de vous mettre en train ce qu'on vous demande de faire. Puis, même chose avec les vircapos. Vircapos, le monde qui change de parti. Les décident de changer de parti. Encore une fois, ils brisent l'engagement qu'ils ont pris avec les électeurs. Regarde, si tu veux changer de parti, mon bonhomme, ou si tu veux changer de parti, ma chère madame, si, bien, regarde, ou tu finis ton mandat indépendant, puis tu demanderas l'avis à tes électeurs quand tu arriveras la générale, puis ils diront s'ils sont d'accord pour te garder comme député avec le nouveau parti que tu veux aller représenter, ou bien ils vont te foutre à la porte. Puis si tu ne peux vraiment plus, il faut vraiment que tu traverses la chambre, parce qu'ils t'ont pris une fiole, je ne sais pas trop, mais tu es obligé, mon bonhomme, ou ma chère madame, de retourner devant tes électeurs, c'est à eux autres, en élection partielle, de décider s'ils veulent te garder ou s'ils ne veulent pas te garder. Tu leur expliqueras pourquoi ça prend 7 ans d'aller dépenser 500 000 $ pour une élection partielle. Tu leur expliqueras ça. Et on le fait, pas juste parce que c'est important, on le fait aussi parce que c'est les conditions nécessaires pour rétablir le lien de confiance avec les Québécois. Puis moi, je vous le dis, la souveraineté, l'indépendance, c'est d'abord et avant tout une question de confiance, de confiance en nous-mêmes, de confiance en nos institutions, de confiance en nos chefs, en nos partis, en nos élus, de confiance entre nous. Il faut se faire confiance. Il faut que les citoyens aient à nouveau confiance. si on veut qu'ils nous entendent puis qu'ils nous écoutent quand on leur parle d'environnement, d'économie, de solidarité sociale, d'identité et d'indépendance. puis le jour où ils vont se remettre à nous écouter avec plus d'attention, c'est là-dessus qu'on travaille. Moi, je vous le dis, les arguments qu'on peut leur soumettre pour les convaincre qu'il faut se donner notre pays à nous sont plus convaincants que jamais. Quand vous dites qu'un Québécois c'est en site, tu penses-tu que l'assurance-chômage c'est bon pour nous autres? Penses-tu que Harper actuellement y mène une politique qui est favorable aux régions du Québec? Penses-tu que c'est favorable à l'occupation du territoire québécois? Posez la question aux Québécois. Penses-tu qu'on devrait avoir le registre des armes à feu qu'on a déjà payé? Oui. Trouves-tu ça normal qu'ils parlent en notre nom sur l'environnement? Non. Trouves-tu ça normal qu'ils aient décidé de se retirer de Kyoto en notre nom? Nous autres, les Québécois qui aurions souhaité rester dans Kyoto parce qu'on est exemplaires en matière de bilan environnemental. Tu trouves-tu ça normal qu'ils parlent en notre nom sur la scène internationale? Non. Es-tu chère de ça, toi? Qui prennent des milliards? Des dizaines de milliards. 33 milliards au début, on est rendu au-dessus de 40 milliards pour le naval. Non, non, non. Un peu. Le naval. Les avions, c'était prêt. Le naval. Le naval. 25 milliards à Neuvel-Écosse, 8 milliards à Colombie-Britannique. On paye 5-6 milliards là-dessus, nous autres. 5-6 milliards là-dessus, nous autres, les Québécois. Il y en avait des chantiers maritimes au Québec là. Pas une maudite scène pour notre gang là. Pas une maudite scène pour nos travailleurs là. Pas une maudite scène pour notre expertise. Rajoutez les chasseurs. Rajoutez les chasseurs. D'ailleurs, petite parenthèse là, il va falloir explorer ça là. Les conservateurs actuellement dépensent des milliards dans le domaine militaire. Regardez bien aller là, ce qui va se passer avec le dossier des F-35. Parce qu'ils refusent de demander des retombées économiques sur le territoire. OK? Ils refusent d'exiger des fournisseurs étrangers qui vont nous vendre la quincaillerie là. Ils refusent de demander, d'exiger une clause de retombées économiques régionales comme ça se fait dans la plupart des pays occidentaux. Les pays occidentaux qui se respectent quand ils donnent autant d'argent aux compagnies américaines ou étrangères, ils disent à la compagnie, regarde, on va te donner des milliards pour acheter tes jets, mais tu vas revenir investir chez nous, donc tu vas créer des jobs avec cet argent-là chez nous, tu vas nous donner des contrats de sous-traitance et tout le reste. Les conservateurs refusent de faire ça au nom du libre-marché. Résultat, si jamais les Américains, si jamais ils décident d'aller de l'avant avec la commande des F-35, si jamais les Américains décident qu'ils veulent venir effectivement investir ici chez nous, nous donner des retombées, ils ne seront pas obligés de le faire au Québec, là où est concentrée la majorité de l'industrie aérospatiale canadienne, ils vont pouvoir le faire n'importe où au Canada. Puis bizarrement, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, bizarrement, on entend parler de plus en plus que l'Ontario veut se rapplomber du déclin de son secteur de l'auto en s'investissant dans l'aérospatiale et même chose dans d'autres régions de l'ouest du pays qui zieutent notre industrie aérospatiale et qui en ont déjà une chez eux et qui souhaitent évidemment la renforcer. Or, qui a la majorité des emplois et la majorité des industries aérospatiales au Canada, c'est nous ici les Québécois. Alors, on sert de nos milliards qu'on paye en taxes et en impôts pour acheter du matériel militaire à l'étranger sans exiger des retombées qui, si on les exigeait, devraient venir en majorité visite au Québec, permettant ainsi à ces retombées d'aller ailleurs au Canada venir faire concurrence à l'industrie québécoise, encore une fois, à même nos taxes et nos impôts. C'est le truc ternevien, c'est le truc du butcher chill, où tu finances le projet d'une province qui va venir concurrencer l'énergie québécoise par la suite avec nos taxes et nos impôts. Moi, je vous le dis, il faut prendre ces arguments-là à bras-le-corps et il faut les présenter aux Québécois. C'est leurs taxes et leurs impôts. Quand j'entends dire, moi, c'est en cible à la monde qui disent que c'est effrayant, il y a du gaspillage, il y a de la bureaucratie, il faut faire le grand ménage, moi, je leur dis, écoute, t'es pas tanné de payer deux fois. T'es pas tanné de payer pour deux bureaucraties. T'es pas tanné de payer pour deux ministères de tout. T'es pas tanné de payer pour des croissances de dépenses à Ottawa qui dépassent de loin ce que nous, on a connu au Québec. Parce que nous autres, on se serre la ceinture, comprends-tu, depuis, depuis, depuis toujours, mais en particulier depuis les années 90, depuis le déficit de zéro, là, t'sais, on se serre la ceinture, les libéraux ont ouvert les vannes, évidemment, là, ils nous ont ramenés dans le rouge, c'est encore nous autres qui allons être pris pour ramener ça à l'équilibre. Mais pendant que nous autres, là, on se serre la ceinture, on compte nos scènes, eux autres, là, si vous voyez la croissance des dépenses à Ottawa, les dépenses bureaucratiques, c'est phénoménal, exceptionnel. Ils dépensent sans compter, « Ah, il y a eu en voilà des fonctionnaires, des ministères, puis on grossit ça, puis on amplifie ça, puis dans des ministères qui n'ont rien à voir avec leurs compétences, comme celui de la santé, par exemple. » Puis moi, je dis aux Québécois, vous voulez faire le grand ménage, mais faites l'indépendance, mes amis. Faites l'indépendance, c'est le meilleur moyen de s'en débarrasser. C'est la meilleure façon de faire. C'est le meilleur de débaracer la bureaucratie, moins de gaspillage, moins de structure, moins de bureaucratie. C'est l'indépendance qui est le meilleur moyen pour y arriver. un gouvernement de trop. Ben oui, il y a un gouvernement de trop dans ce pays-là, puis on sait où ce qu'il y a, puis on ne sait pas faire pour s'en débarrasser. On ne le sait pas. Multiculturalisme. Multiculturalisme. C'est l'enfer, ça. Pourquoi est-ce qu'on accepte ça, cette affaire-là? Pourquoi est-ce qu'on accepte ça? Pourquoi est-ce qu'on accepte de dire à ceux et celles qui viennent nous rejoindre, puis on est contents qu'ils viennent nous rejoindre, les néo-québécois, on veut les intégrer, on veut qu'ils viennent bâtir la nation québécoise avec nous. Le multiculturalisme, on leur dit, c'est pas nécessaire de t'intégrer à la nation québécoise. Reste dans ton coin. Tu débarques à leur val, tu t'en vas dans un coin, puis tu peux continuer à vivre comme si t'étais resté dans ton pays d'origine. On aime ça de même, nous autres, le multiculturalisme. C'est ta culture d'origine que tu peux continuer à vivre. En anglais. Non, c'est en français. En français. Parfois en français, parfois en anglais. Mais chose certaine, la Constitution canadienne qu'on n'a pas signée leur dit, pas nécessaire de devenir des Québécois. Pas nécessaire de devenir des Québécois. Restez des canadiens multiculturalistes dans votre coin. Faites-vous un petit ghetto entre vous autres, puis occupez-vous pas des Québécois. Mais nous autres, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, nous, c'est que ces nouveaux Québécois se joignent à nous, viennent partager nos valeurs, qui se rendent compte, qui apprennent de belles histoires, 400 ans d'histoire, belle démocratie, des institutions formidables, une société égalitaire, plus égalitaire que n'importe où dans les Amériques. On leur dit, on a des valeurs très importantes, qui ne sont pas négociables. L'égalité hommes-femmes chez nous, ce n'est pas négociable, ça. Ça nous a pris à sept ans à arriver là, on ne va pas reculer là-dessus. L'égalité hommes-femmes. On a une culture qu'on aime, qu'on a construite patientement. Venez la partager avec nous. On a un patrimoine historique aussi. Venez apprendre à le connaître, la langue. La langue. On veut que vous l'appreniez, on veut que vous veniez vivre en français avec nous autres. Et moi, je vous le dis, la meilleure façon d'assurer la pérennité de notre nation, la meilleure façon d'assurer l'existence, l'avenir de nos valeurs québécoises et de notre identité comme nation, c'est de faire l'indépendance. Ça, c'est clair, ça. Ça, c'est le meilleur moyen. Ça, c'est le meilleur moyen. Est-ce que ça veut dire qu'on est complètement impuissant à court terme pour justement assurer le respect de nos valeurs québécoises? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut prendre tous les moyens qu'on a à l'intérieur de la souveraineté limitée qu'on a, dans notre état limité qu'on a, puis aller jusqu'au bout de ça. puis quand Mme Marois m'a dit « Tu vas t'occuper du dossier de l'identité, puis tu vas t'occuper de la question de la neutralité religieuse, puis tu vas t'assurer de donner un cadre aux accommodements religieux. » Ce qu'elle m'a dit, elle dit « Va chercher le maximum de protection à l'intérieur de notre statut actuel. Le jour où on aura l'indépendance, on serait capable de faire le maximum, de prendre tous les moyens. » Mais il y a un bout qu'on peut faire qui n'a pas été fait par les libéraux qui ont été trop lâches sur cette question-là. Ils n'ont jamais été à l'aise avec la question identitaire, eux autres. Bien là, je pense qu'on doit, nous autres comme gouvernement, se dire qu'il y a des gestes à poser, puis on doit les poser pour assurer justement le respect des valeurs québécoises, pour s'assurer justement que nos services publics et nos institutions publiques soient neutres sur le plan religieux, puis pour s'assurer de l'égalité de tous les citoyens, puis en particulier de l'égalité en train de faire. Il faut s'assurer de ça. Puis on a l'intention de le faire dans les prochains mois. Dans les prochains mois, on a l'intention de les trouver des choses. Alors, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Il faut continuer à y travailler. On doit ça, je pense, à ceux et celles qui nous ont précédés. On doit ça à nos patriotes. Il y en a qui ont donné leur vie pour ça. C'est bien la moindre des choses qu'on continue ce qu'ils ont entamé. C'est bien la moindre des choses qu'on continue le combat pour la liberté, le combat pour l'indépendance, le combat pour la république qu'ils ont commencé avant nous. C'est la moindre des choses. ça, c'est la moindre des choses. Madame, Madame, la moindre des choses. Puis, moi, je dis, il faut retrouver notre fierté. Il faut dire aux Québécois, c'est pas vrai qu'il n'y a rien qui marche chez nous. C'est pas vrai qu'on est une société qui a échoué sur tout. Parce que c'est ça qu'on peut lire trop souvent, moi, je trouve. Cette espèce de négativisme, cette espèce de message défaitiste, résigné. Né pour un petit pain. C'est plus que né pour un petit pain. C'est de dire le Québec moderne est une espèce de gros échec. Le plurier qui marche. Moi, je pense qu'il faut tenir la ligue là-dessus. Il faut dire « Hey, wow, minute, regardez le chemin qu'on a parcouru en 400 ans. Regardez d'où on est parti. Regardez les échecs qu'on a subis et on s'est relevé de ces échecs-là, de ces défaites-là. On aurait pu s'écraser après 17-59. On s'est relevé après l'échec des rébellions, la défaite. On s'est relevé. Il y a certains de nos chèques qui étaient découragés. Il y a des parents à un moment donné qui envisageaient ouvertement l'assimilation. Peut-être qu'il faut tous s'en décider qu'ils disaient du fond de sa prison. Mais on a continué à y croire. Puis, ils nous ont enlevé notre État national avec l'Union des deux Canada. Mais on le sait, on a tenu notre boute. On a récupéré notre rapport de force et on a fini par récupérer l'État qu'on avait perdu. Puis, ils pensaient bien à eux autres d'avoir réussi quasiment à installer un État unitaire avec tous les machins qu'ils avaient mis dans la Constitution, le pouvoir de désaveu et tout ça. Ils pensaient bien être capables de nous étouffer. Mais on a réussi, encore une fois, par la force du nombre et par le rassemblement des Québécois, par l'unité, à refaire notre rapport de force, à donner progressivement à notre État national des moyens, des impôts, des institutions, des sociétés d'État, des instruments, des bras économiques, l'hydro, la caisse, l'éducation pour tous qui nous a permis de rattraper en 50 ans le reste du monde occidental. Il faut raconter cette histoire parce que c'est une histoire de gagnant. C'est notre histoire. Il faut le dire aux Québécois, c'est pas vrai qu'on ait les bras un petit bain. On est un beau peuple. On a fait des progrès immenses. On est à côté du géant, on est à côté de la Rome moderne puis on est encore là, fidèles, debout, francophones. 400 ans plus tard, on est parti de 60 000, on est rendu à 8 millions. Il faut en parler de cette fierté-là. Il faut dire aux gens ayez la confiance nécessaire parce qu'on a tout ce qu'il faut pour être un pays. On mérite notre pays. On n'en vient de la France. On n'en vient de la France. C'est ce que je raconte à mon petit Mathis. Mon petit Mathis, Mathis, il vient de Corée. Made in Korea. Alors, il y a Lambert, il y a Rosalie puis il y a Mathis. Tous les trois autour de la table avec Mathis. Alors Mathis, évidemment, il y a 9 ans il y a 9 ans. Il se pose toutes sortes de questions. Où est-ce que je viens? C'est qui mon père? C'est qui ma mère? Pourquoi je suis parti? Pourquoi ils n'ont pas voulu me garder? Etc. Puis on fait ce qu'on peut comme parent pour le rassurer, pour le sécuriser, pour lui dire que tu fais partie de la famille. t'es un des trois enfants, un de nos trois enfants qu'on aime également. puis il me dit, oui, mais moi je suis un Coréen. Je dis, non Mathis, t'es pas un Coréen. Lambert et Rosalie sont des Québécois puis toi aussi, t'es un Québécois. Bravo. C'est ça qu'il faut dire à nos jeunes et à nos néo-Québécois, à tous ceux et celles qui sont venus nous rejoindre. On est tous des Québécois puis on peut tous ensemble construire un nouveau pays, un pays neuf dont on va être fiers, un pays différent. C'est dans l'unité qu'on va le faire, mes amis. C'est le dernier message que je vais vous laisser. Il faut retrouver notre unité. On a gagné par le passé quand on était unis. Je comprends qu'il y a des débats à faire. Je respecte ceux et celles qui pour le moment ne sont peut-être pas prêts à revenir. Mais il va falloir un jour, les amis, il va falloir un jour, les amis, qu'on se rassemble à nouveau, qu'on retrouve notre cohésion si on veut pouvoir l'avoir, notre troisième rendez-vous avec l'histoire, celui qui va nous permettre de finir d'écrire l'histoire du Québec dans le livre du Canada puis commencer à écrire l'histoire du Québec indépendant. Vive la liberté, vive l'indépendance, vive l'indépendance. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada